Il est l'un des plus beaux hôtels particuliers d'Aix-en-Provence. L'hôtel Comond construit de 1715 à 1742, tantôt épicentre de la noblesse exoise puis centre de résistance et conservatoire, et depuis 2010, un centre d'art visité par 1500 personnes tous les jours en période d'exposition. Un musée témoin d'un riche passé qu'il a fallu restaurer dans ses moindres détails. Tout l'hôtel particulier a été complètement restauré. Il faut imaginer qu'il n'y avait plus rien. Il a fallu faire des ventes aux enchères, aller chez des antiquaires pour pouvoir reconstituer comme c'était au XVIIIe siècle. Au premier étage, l'étage noble, nous avons reconstitué deux salons historiques, le salon de musique et la chambre de Pauline. En allant chez les antiquaires, dans les ventes aux enchères, on s'est vraiment inspiré du style rococo du XVIIIe, avec ses mobiliers ici, donc des mobiliers avec ses mobiliers style Louis XV, avec ses formes arrondies, puisqu'au XVIIIe, qu'est-ce qu'on aime ? C'est les formes courbes, les formes arrondies, on déteste la ligne droite. Derrière la bâtisse, l'hôtel particulier s'est également offert en contrebas une parcelle supplémentaire pour y implanter un jardin à la française. On a eu la chance de retrouver le plan de Robert Decote, une gravure qui date du XVIIIe siècle, et nous avons pu reconstituer ces jardins, des jardins à la française. Alors le jardin à la française, c'est plutôt XVIIe, très classique, avec ce travail de la géométrie, avec des taupières, comme des sculptures dans ce jardin. Et avec l'aide d'un mécénat, nous avons pu refaire ces jardins comme à l'époque. À côté de ces deux expositions temporaires par an, le Centre d'art vous propose de découvrir ce lieu chargé d'histoire et de profiter d'un café ou d'un goûter dans les différents salons du Café Comon.